Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui, je vais vous aider dans la configuration des menus de votre appareil photo. En effet, j'ai beaucoup de questions là-dessus et souvent je constate sur mes stages photo que les gens ont des soucis avec les menus, ils sont un petit peu perdus devant la multitude d'options. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo. Alors je vais prendre l'exemple avec un appareil photo Canon, le Canon M50 qui est assez récent. Mais vous allez pouvoir transposer tout ça sur votre appareil photo. Je vais développer un petit peu. Alors pour que ça reste accessible et pas trop long, je pense qu'on va passer à peu près un quart d'heure ensemble à voir un peu les différentes options. Je ne vais pas voir toutes les options justement de tous les menus parce que sinon on est parti pour deux heures de vidéo. On va voir l'essentiel, ce qui est le plus utile. Si vous êtes un expert ou un photographe professionnel, évidemment cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais en tout cas pour ceux qui débutent ou qui ont quelques notions et qui voudraient aller un petit peu plus loin, et bien cette vidéo va vous aider. Ce que je vous conseille pour bien suivre, c'est d'aller chercher votre appareil photo et vous l'allumez et vous regardez les menus. Comme ça vous allez pouvoir suivre, mettre en pause et configurer votre appareil au mieux. Allez, on commence, on se retrouve sur l'écran. Alors la première chose qui est importante à régler, c'est la qualité d'image. Donc quand je clique sur OK, voilà, on nous propose déjà du RAW ou du JPEG et avec différentes tailles et taux de compression. Alors pour faire simple, si vous débutez, vous prenez déjà le JPEG et si vous avez quelques notions et que vous avez commencé à retoucher vos photos, et bien vous pouvez prendre en RAW, donc vous savez ce que c'est. Pour faire très simple, le RAW c'est un format non compressé avec des fichiers plus lourds qui contiennent plus d'informations, mais par contre ils sont lisibles uniquement sur certains logiciels et il faut avoir quelques connaissances en retouche photo pour vraiment en extraire la quintessence. Si vous ne retouchez pas vos photos, si vous débutez, je vous conseille de partir sur du JPEG qui est un format standard, qui est beaucoup plus léger, qui prendra moins de place sur votre carte mémoire. Et voilà. Alors après, on nous propose, vous avez vu, différentes tailles. On a large, medium et small. Vous voyez, large, là, on a 24 millions de pixels. M, 11 millions de pixels. Et S, 5,9 millions de pixels. Donc c'est sensiblement la même chose chez tous les fabricants. Par contre, ce qui change un petit peu et ce qui est particulier chez Canon, vous avez ici deux L. Alors c'est quoi la différence ? L, avec le petit schéma à gauche qui est plein, ça veut dire que le taux de compression est assez faible. Donc c'est là qu'on aura la meilleure qualité d'image. Et ici, on a toujours 24 millions de pixels, mais les fichiers seront un petit peu moins lourds. Ils seront plus compressés. Donc ça, je vous déconseille. Partez sur la meilleure résolution possible, quitte ensuite à réduire les fichiers une fois retouchés sur votre ordinateur. Mais il vaut mieux toujours prendre le top. Comme ça, vous exploitez au mieux votre appareil. Alors si vous êtes en vacances et que vous n'avez plus de place sur votre carte, à ce moment-là, vous prenez avec une résolution un petit peu moins importante, 11 millions de pixels. Mais bon, au prix des cartes mémoires, il vaut mieux partir avec plusieurs cartes mémoires. Donc voilà pour ce premier paramètre. Donc JPEG et L, large, pour la majorité des situations. Alors les taux de compression chez Nikon, par exemple, ce n'est pas ces petits schémas, chez les autres aussi. On a FIN pour le peu de compression, donc meilleure qualité. On a NORMAL pour un taux de compression un peu plus fort. Et BASIC pour des compressions beaucoup plus fortes que je vous déconseille. Donc prenez FIN ou prenez ici L si vous êtes chez Canon. On enchaîne. Ensuite ici, on a le format d'image fixe. Donc là, c'est le format d'image. Donc par défaut, c'est toujours mis sur le format par défaut de l'appareil photo, en fonction du capteur. Donc là, c'est un capteur APS-C. Donc c'est le format 3.2 qui est le standard. Donc c'est pour ça que c'est sélectionné par défaut 3.2. Si vous avez un plein format, c'est pareil. Et que vous soyez sur un hybride ou un réflexe, c'est pareil. C'est le même format. Alors si vous êtes sur un bridge ou un micro 4 tiers, donc le format sera plus rectangulaire. Ce sera du 4 tiers. Le 16 neuvième est plutôt dédié à la vidéo. Mais si vous avez envie d'avoir un format un peu plus panoramique, pourquoi pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par défaut, eh bien de laisser 3.2 si vous avez un APS-C ou un plein format. Et puis après, rien ne vous empêche de recadrer une fois que vous retoucherez vos photos. Ensuite, durée de la revue. Donc là, c'est quand vous prenez une photo, elle s'affiche sur votre écran. Donc soit vous pouvez désactiver et elle ne s'affichera pas. Et vous appuierez sur le bouton lecture pour la voir. Ou soit vous mettez 2, 4 ou 8 secondes. Ou maintien, ça va les afficher tout le temps. Ça, je vous déconseille, parce qu'au niveau de la batterie, ce n'est pas terrible. 4 secondes, c'est plutôt bien. Ensuite, on a tout ce qui concerne les corrections, aberrations d'objectifs, distorsions, etc. Vignettage. Donc là, en fait, si vous utilisez l'objectif de kit qui est livré avec votre appareil, il va faire des corrections automatiques des défauts de l'objectif, comme le vignettage qui est l'assombrissement des coins, des angles de la photo. Les distorsions, donc les déformations, etc. Donc si vous utilisez, par contre, un autre objectif qui n'est pas de la marque, là, ça ne va pas fonctionner. Donc mettez-le par défaut. Si vous utilisez un objectif Canon, si vous êtes chez Canon, normalement, il devrait faire les corrections. Contrôle du flash. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'on est déjà dans les fonctions avancées. Pour faire simple, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Et vous avez deux types de flash. Soit vous êtes en mode TTL. Donc ça s'appelle E-T-T-L ou I-T-T-L en fonction des marques. Chez Canon, c'est E-T-T-L. Donc en gros, c'est soit l'appareil calcule automatiquement la puissance du flash, c'est le T-T-L. Et sinon, vous pouvez aussi le régler de façon manuelle. Les yeux rouges. Moi, je le désactive, parce que je trouve que souvent, ça fait des pré-éclairs qui surprennent un peu les gens. Et ils ferment les yeux, souvent. Donc je préfère les désactiver. Voilà, il vaut mieux se décaler un petit peu pour ne pas être trop face aux yeux. Et ça marche mieux. Ou utiliser un flash externe. Synchrolante. Donc là, on est dans les fonctions avancées des flashs. Donc je ne développe pas plus que ça. Ça mériterait presque une vidéo à part entière. Regardez ma vidéo sur les flashs que j'ai faites. Ça pourra peut-être vous aider déjà, si vous voulez en savoir plus. Ça, on passe. Réglage flash intégré. Allez, je vous en parle un petit peu. Parce que vous pouvez choisir soit mode automatique ou en flash manuel et régler la puissance. Voilà. Et sinon, moi, je vous conseille de laisser en ETTL. Et vous pouvez ajuster l'exposition ici. Donc en faisant plus sombre ou plus clair. Ça vous donnera déjà de meilleurs résultats que de le laisser en mode auto. Contrôle flash externe. Là aussi, je passe. C'est les fonctions avancées. Hop. On va passer au menu suivant. Hop. Onglet 2. Alors, correction d'exposition. Donc là, vous pouvez dire à l'appareil de faire des photos plus claires ou plus sombres. Alors, par contre, voilà. Ça, c'est un réglage que je conseille de ne pas trop toucher quand on débute. Parce que souvent, on l'oublie. Et on se retrouve avec des photos trop claires ou trop sombres. Et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, laissez-le par défaut. Ce sera très bien. Réglage sensibilité ISO. Donc là, vous pouvez régler la sensibilité. Alors, si vous ne connaissez pas trop tout ce qui concerne les ISO, la vitesse et l'ouverture. Je vous invite à télécharger ma série de vidéos gratuites où je vous explique tout ça. Vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne l'appareil photo. Ce que c'est que les ISO, l'ouverture, la vitesse, quel mode choisir, etc. Je vous mets le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez y accéder. Et ça vous aidera à bien utiliser votre appareil photo déjà pour commencer. Après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à faire ma formation de niveau 1. Où je vous explique tout concrètement, pas à pas, pour faire de bonnes photos. Alors, on retourne sur les menus. Donc là, on passe aussi. Ici, on passe. Priorité haute lumière. Donc là, c'est-à-dire que l'appareil va essayer de faire en sorte de ne pas trop cramer les zones très claires dans l'image. Alors, vous pouvez choisir. Tous les appareils ont ça. Maintenant, moi, je le mets sur off. Mais bon, vous pouvez tester et voir le résultat. Ça vous évitera un petit peu de surexposer vos photos. On enchaîne. Mode de mesure. Donc là aussi, ce sont des fonctions avancées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Vous avez différentes options pour que l'appareil calcule l'exposition de vos photos. Par défaut, je vous conseille de laisser la mesure évaluative ou mesure matricielle si vous êtes chez Nikon. C'est vraiment celle qui fonctionne le mieux et qui répond à presque toutes les situations. Ensuite, ça en passe, ce n'est pas hyper important. La balance des blancs. Donc là, vous pouvez ajuster les différentes couleurs en fonction de la situation. Moi, là, je vous conseille aussi de laisser en AWB, donc Automatic White Balance. Donc, c'est la balance des blancs automatique qui marche plutôt bien. Après, vous pouvez vous amuser. Voilà, s'il fait beau, vous mettez le soleil. Si vous êtes à l'ombre, eh bien, vous mettez celui-là, nuageux, etc. Mais là aussi, quand on débute, on a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et souvent, on oublie et après, on se retrouve avec des photos qui sont bleues ou rouges alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc, laisser dans un premier temps sur AWB ou White Balance Auto, ça marchera très bien. Là, c'est pareil. Je passe. C'est des espaces qui sont un peu plus compliqués quand on débute. Espaces de couleurs. Là, c'est pareil. Vous laissez sur SRVB. C'est du standard. Si vous êtes déjà le roi de la retouche photo, vous pouvez passer sur du Adobe RVB. Mais il faudra bien maîtriser. Donc, laissez sur SRVB. Style d'image. Donc là, le style d'image. Alors, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous explique tout ça aussi. À quoi ça sert. Vous pourrez faire une recherche. En gros, c'est un peu une sorte de retouche instantanée sur l'appareil photo. Si vous prenez fidèle ou neutre, vous n'aurez pas de contraste, saturation, netteté en plus ou en moins. C'est assez fidèle. Et sinon, vous pouvez, par exemple, prendre en noir et blanc. Vous pouvez prendre en paysage. Donc là, vous voyez que la saturation est beaucoup plus forte. La netteté, le contraste, etc. En portrait, c'est plus doux. Standard, ça marche bien aussi. Mais bon, c'est un peu trop flashy, moi, je trouve, généralement. Et auto, ça choisit en fonction de la scène. Si vous retouchez vos photos, moi, je vous conseille de prendre sur neutre. Vous voyez, moi, j'ai pris sur neutre et j'ai même enlevé un peu de contraste et de saturation pour vraiment avoir la latitude de retoucher. C'est toujours plus facile de rajouter de la saturation, du contraste et de la netteté que d'en enlever. Ouh là, ça se voit, surtout si on prend JPEG. Donc prenez sur neutre et si vous retouchez jamais vos photos, prenez sur standard. Ça marche plutôt bien. On enchaîne. Alors tout ça, on va passer... Voilà, alors c'est ça, déclenchement tactile. Le déclenchement tactile, en fait, c'est-à-dire que si vous avez un écran tactile, vous allez pouvoir faire la mise au point où vous voulez, comme sur un téléphone. Vous mettez le doigt à l'endroit où vous voulez faire la photo et vous allez avoir le collimateur qui se déplace. Et on peut aussi déclencher en même temps. Alors moi, je ne trouve pas ça très pratique. C'est pour ça que c'est dévalidé. Mais si vous voulez que ça déclenche en même temps que ça fait la mise au point, eh bien, à ce moment-là, vous le validez. Mais je vous conseille de le dévalider. Ensuite, opération AF. Donc AF comme autofocus. Donc chez Canon, on a le one-shot et le cerveau. Donc le one-shot, c'est pour les sujets qui ne sont pas en mouvement. On va dire les sujets fixes. Et cerveau, c'est l'autofocus qui va suivre, donc pour les sujets en mouvement. Chez les autres, eh bien, ça s'appelle AFS. Ça correspond au one-shot, donc pour les sujets qui sont immobiles. Et le AFC pour autofocus continu pour les sujets en mouvement. Voilà. Ça, c'est assez classique. Chez Canon, ils appellent ça un peu différemment. One-shot, donc ça correspond à l'AFS. Et le cerveau, A, A, F, C comme autofocus continu. Méthode AF. Alors là, ça peut être la zone aussi d'AF sur certains appareils. Donc là, vous avez différentes options. Vous pouvez choisir un petit collimateur. Ou plusieurs collimateurs. Ou un suivi automatique. Donc là aussi, ça mériterait une vidéo complète. J'ai un gros chapitre complet dans mes formations là-dessus. C'est pour vous dire, ça prend un petit peu de temps quand même à expliquer. Et puis, il faut des démonstrations. Donc là, dans les menus, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, vous laissez par défaut. Ou vous choisissez à la rigueur un collimateur. Comme ça, vous le mettez où vous voulez. C'est le plus simple. Ensuite, détection de l'œil. Donc ça, c'est en fonction des appareils. Sur les appareils récents, on le trouve de plus en plus. Donc ça peut être très intéressant. Moi, sur mes Sony, ça marche très très bien. Donc je le laisse par défaut. Ils trouvent toujours l'œil. Donc quand vous faites du portrait, c'est plutôt intéressant. Autofocus continu activé. Ok. Ça, on laisse aussi. Mode de mise au point. Donc soit on est avec l'autofocus de l'appareil photo. Qui fait la mise au point de façon automatique. Ou vous le passez en manuel focus. Et là, à ce moment-là, il faudra faire la mise au point avec la bague que vous avez sur l'objectif. Un petit peu à l'ancienne où on fait la mise au point manuellement. Bon, là, c'est un peu plus technique. Donc laissez par AF. Ensuite, nous avons plusieurs choses qui ne vont pas nous intéresser. Donc on passe. Alors, si vous faites un peu de vidéo. Eh bien, en cliquant ici, vous allez avoir la taille, la résolution, etc. Donc le 1920x1080, c'est de la Full HD. Vous avez peut-être de la 4K. Et vous pouvez choisir aussi, vous voyez différentes choses. Le nombre d'images par seconde. Donc si vous faites des ralentis, 50 images par seconde, c'est bien. Si vous filmez en standard, 25, c'est suffisant. L'enregistrement du son. Donc là, ce n'est pas sur tous les appareils. On peut régler éventuellement le niveau sonore si vous enregistrez avec un micro. Et si votre micro, si votre appareil est pourvu d'une prise micro externe. Donc là, on peut régler manuellement. Sinon, ça se fait en auto. Ou je sais que chez Nikon, il y a niveau 1 qui est assez bas. Niveau 2 moyen et niveau 3 élevé. Donc à voir en fonction de la situation. Alors ici, on peut paramétrer une touche de fonction qu'il y a sur l'appareil photo. Vous voyez, vous cliquez. Puis vous allez choisir un petit peu ce que vous voulez. Donc là, je passe aussi. C'est vraiment spécifique à certains appareils. Ça, on passe aussi. Voilà. Ensuite, on se retrouve dans l'onglet lecture. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des filtres. En fait, c'est un peu de la retouche instantanée. Si vous voulez tout de suite retoucher via l'appareil photo. Bon, moi, ce n'est pas un truc que je conseille. Il vaut mieux retoucher sur un grand écran. Là, c'est pareil. Ici, on passe aussi. Voilà. Et ici, on passe aussi. Alors là, on va rentrer dans des réglages un petit peu plus liés à l'appareil photo. Tout ça, en général, je conseille de laisser par défaut. Voilà. Si vous voulez activer le GPS, si vous l'avez, le Wi-Fi, etc. Alors, sachez que si vous activez tout ça, c'est sympa quand on est en voyage, etc. Mais par contre, ça pompe beaucoup de batterie. Donc, ce sera à vous de voir. Ensuite, mode veille. Donc, si vous voulez mettre en veille votre appareil photo, eh bien, vous pouvez choisir activer ou désactiver. Il y a le mode économique aussi. Ça, on ne touche pas. Régler la date, l'heure et la langue. Donc, ça, vous l'avez fait sûrement quand vous avez allumé votre appareil photo pour la première fois. Pour le système vidéo, on est en France. C'est du PAL, donc on ne change pas. Déclenchement tactile, on laisse pareil. Signal sonore. Alors là, si vous voulez déclencher sans aucun bruit, sans le petit bip, eh bien, vous allez le désactiver. Ici, moi, j'aime bien l'activer, mais c'est vrai que c'est si je suis dans un concert ou autre, de musique classique par exemple, ou au théâtre, évidemment, il vaut mieux le désactiver. Nettoyage du capteur. Bon, ça secoue un petit peu le capteur. Voilà, ça ne marche pas aussi bien qu'un vrai nettoyage de capteur, mais ça peut dépanner. Tout ça, c'est des réglages vidéo. Vous laissez en auto. Ici. Donc là, vous pouvez régler les infos qui vont être affichées à l'écran. Bon, ça en passe. Vous pouvez afficher le cadrillage ou pas. Donc, par défaut, souvent, c'est désactivé. Afficher le 3x3, ça vous affichera des lignes qui vont vous aider à faire votre composition. Donc, c'est intéressant. L'histogramme. Donc là, quand on sait l'utiliser, eh bien, c'est intéressant. C'est le petit schéma qui permet, en fait, d'afficher la répartition de la luminosité dans votre image. Donc, on a les tons clairs, les tons sombres et les tons moyens. Et vous pouvez ajuster ça avec le correcteur d'exposition. Donc là, c'est pareil, ça demande certaines connaissances. Mais si vous pouvez l'afficher et si vous savez l'utiliser, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Je vous conseille de l'afficher. Ici, alors ça, c'est vraiment propre à cet appareil. On peut afficher, par exemple, des aides. Vous voyez, moi, j'ai désactivé. Mais si vous voulez avoir des aides sur la fonction, quand vous affichez le menu, comme je l'ai fait jusqu'ici, ça vous active un petit peu à quoi ça sert. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est plus gênant qu'autre chose. Mais bon, au début, pour comprendre un petit peu comment fonctionne son appareil, ça peut être pas mal. Et ici, la petite étoile, donc ça on retrouve ça aussi beaucoup, c'est le menu qu'on peut personnaliser. Donc moi, j'ai rajouté certaines choses que j'utilise souvent. Plutôt que d'aller me faire tous les menus, eh bien, j'ai rajouté ici. Donc vous allez dans Configurer et vous allez ici pouvoir faire différentes choses, rajouter des choses, etc. Donc là, je vous renvoie la notice de l'appareil, parce que c'est vraiment spécifique à chaque appareil. Et vous voyez, sur l'onglet 2, ici, on peut ajouter des onglets et ajouter pas mal de choses. Donc vous irez voir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer sur l'essentiel dans un premier temps. La qualité d'image, le format et des petites fonctions au niveau de l'autofocus et de la qualité d'image avec les styles d'image. Et déjà, ce sera pas mal. Et ensuite, quand vous aurez progressé, vous pourrez aller un petit peu plus loin dans les menus. Mais avant ça, je vous conseille déjà d'apprendre à bien utiliser votre appareil photo, les différents modes, les différents réglages, que c'est que l'ouverture, la vitesse, les ISO, etc. Donc je vous rappelle, vous pouvez télécharger ma série de vidéos gratuites où je vous montre un petit peu le B.A.B. de tout ça. Et si vous voulez apprendre à exploiter vraiment votre appareil photo, à savoir quels réglages prendre pour tel type ou telle petite photo, je vous conseille vivement ma formation de niveau 1 où je vous montre tout ça pas à pas de façon concrète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, pensez à la partager et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez télécharger ma vidéo, ma série de vidéos gratuites, je vous invite à cliquer ici. Il y a trois vidéos qui vont vous permettre déjà de progresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez mes formations classées par niveau et par thème. Je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Bonne config dans vos menus et surtout bonne photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada